Musique Bonjour les amis, c'est Vincent, passion, maquette Musique Allez salut les amis, c'est Vincent On se retrouve à la cabine de peinture Parce que je suis en train de peindre en orange Les pièces du tractopelle Donc voilà une des pièces Donc il y en a déjà deux qui ont été peintes Et donc je me suis dit, attends je vais leur faire une petite vidéo Comme une structure un peu de peinture orange Donc voilà Allez-y, toutes les pièces ont été apprêtées Soit en blanc, soit en gris Donc voilà les amis Donc celle-ci est à venir peindre en orange L'orange étant dans le godet J'ai la caméra juste devant moi Donc j'espère que ça va le faire Donc voilà, allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, première petite pièce, petit voile fin Donc on viendra repasser une passe Parce qu'on voit encore par endroits Notamment ici Qui est encore un peu de blanc dans le fond Là où il y a le crochet de remorquage Donc voilà Et je n'ai pas un petit peu derrière Parce qu'il y a certaines zones qui risquent de peut-être se voir Donc dans le doute, je ne veux pas Donc on va passer à une autre pièce Une petite pièce moteur Enfin moteur, non C'est encore une partie qui cache Mais vous avez le rond ici Je l'approche Vous avez le petit rond qui se trouve ici Là ça va être en noir Ça c'est pareil Je crois que c'est en couleur silver Et puis on a tous les petits points Les petits boulons à faire ressortir couleur métal Allez c'est parti On va y avoir Et puis on va y avoir La couche c'est déjà pas mal Moi je vois un peu à la caméra C'est vrai, je n'ai pas l'écran de retour Vu que le fil est trop court Mais je pense qu'il faudra une petite passe légère dessus Donc les amis On fait la dernière pièce ensemble Et puis le reste je ferai ça hors caméra Et puis on se retrouvera après sur le bureau Pour l'assemblage de tout ça Et je ne sais pas si je vais le dernier Parce que ce ne sont pas des véhicules Qui vont être brillants Qui sont brillants Et en plus il va y avoir plein de poussière dessus De la salissure Des érayures Des couleurs de rouille Donc voilà Donc pareil J'ai peint derrière Au cas où On aurait un visu Sur cette pièce là Vu du dessous Donc Voilà Quand on a un doute On n'hésite pas On part Voilà Allez les amis On se retrouve Une fois que toutes les pièces sont partes Allez voilà les amis On se retrouve Sur le bureau Donc j'ai peint toutes les pièces Pour le tractopel Et on va venir assembler tout ça Donc j'ai remonté la caméra Donc elle est dans le même positionnement Que lorsque le bureau était là sur le côté Donc normalement Ça devrait être bon Vous me le direz dans les commentaires Je vous fais confiance J'ai bien vu tous vos commentaires Que la caméra Ça n'allait pas Elle était trop basse Et c'est vrai que moi aussi Je l'ai vu Dans la vidéo Je me suis dit Non ça va pas Bon oui Vous allez toujours avoir le bruit Du petit compresseur J'ai une toute petite fuite Je vous fais voir les pièces Donc on a encore Sur la cabine Les petits essuie-glaces A venir poser Qui se trouvent là Ici Et ici Mais Je ne vais pas les poser tout de suite Vu qu'on a La bande de masquage A venir faire dessus Pour pouvoir C'est à dire La cabine et tout ça On va pouvoir poser Les petits rétroviseurs Donc voilà A la peinture Je suis venu faire La petite glace Parce qu'elle n'est pas fournie Dans le kit Et je suis venu Peindre l'intérieur Du projecteur Et j'ai collé Le petit carreau Donc il n'y a pas de jaune dedans Parce que les projecteurs C'est juste un tube Qui est blanc Et donc c'est lorsque ça s'éclaire Que ça devient jaune Voilà Donc ça c'est bon Donc toutes les pièces Ont été peintes C'est vrai qu'ils devaient être en bleu Ont été faites en bleu Les feux arrière Ont été faits Ça je ne sais plus ce que c'est Comme pièce Mais c'est des Des cardans Voilà C'est des petits cardans Donc ça Ça a été peint aussi De la couleur Que la notice demandait Bon le seul petit soucis Sur cette notice là Les amis Voilà Je vous le dis tout de suite C'est qu'on n'a pas de référence peinture Pour les côtés Donc faisons référer A la boîte A l'image qu'on a Et donc ça c'était en orange Mais On ne nous donne pas le code couleur Pour ces pièces là non plus Et donc ça C'est pareil C'est en orange Voilà Ensuite pour cette pièce là Ici Donc c'est Elle est où ? Elle est là Celle-ci Voilà On n'a pas de code couleur Rien du tout Et en plus Sur le papier On nous montre bien Qu'on la voit à l'envers C'est à dire Si je la décolle Elle est comme ceci D'accord Et donc voilà Donc ça c'est la partie qu'on verra Et ça c'est la partie Qui sera cachée Donc voilà Donc pas de code couleur Donc pareil Toujours pareil Se référer A la boîte Ou A la notice Comme on a une belle image en couleur Sur la notice Voilà Donc pour voir Pour mieux voir Voilà C'est le dessous Et donc c'est cette partie là La partie noire qui est là Donc bah c'est noir On voit bien que Tout est noir Voyons on voit un peu Tout petit peu d'alu Là j'ai l'impression Et donc j'ai l'impression Que ça c'est en alu Donc ça ça aurait peut-être Du rester noir Et ça couleur alu Bon j'ai fait l'inverse C'est pas bien grave Ça n'est pas bien méchant Donc allez C'est parti Et puis on va venir coller tout ça On va essayer Donc première chose Il va nous falloir Cette partie là Je récupère le bulletac Voilà Et orange Voilà Ensuite il va nous falloir Les parties orange Donc je vous fais voir Les parties orange Les voilà Donc deux couches d'orange Voilà Très bien Impeccable Donc je ne vais pas venir les vernir Parce que tout simplement C'est qu'on va le salir Donc je vais avoir encore plein De weathering A venir faire dessus Mais une fois que L'engin de chantier Sera assemblé On va venir faire la poussière La rouille Tout ça Alors je voulais faire Avec mon produit Que j'avais acheté De chez Prince August Pour faire les écaillures Mais si je peignais En marron En dessous Le problème C'est que Le orange J'étais toto Donc il aurait fallu Penser l'or Le marron Venir réapprêter Avec un blanc Et après Penser le jaune Alors ça veut dire Qu'il aurait fallu Que j'attaque Deux couches Enfin Trois couches de peinture Pour arriver à accéder Au marron Donc ça a été compliqué Donc ce qu'on va venir faire C'est qu'on va venir Temponner Du marron dessus Pour faire Un semblant D'éclat de peinture Voilà Donc là Toutes les petites pièces Donc là c'est pareil Ça reçut Deux couches d'orange L'orange C'est celui-ci Donc là Il a été dilué C'est du X6 De chez Tamiya Voilà Pour le noir C'est-à-dire le noir Qui se trouve là C'est du Satiné black De chez AK C'est le 719 Donc voilà les amis Ensuite pour le bleu Du petit moteur Ce n'est pas C'est pas un moteur Je pense que c'est la pompe La pompe hydraulique Ce truc-là Et donc c'est en bleu Et le bleu C'est du X7 De chez Tamiya Voilà Donc ça c'est impeccable Donc là pareil Deux couches Qui étaient passées là-dessus Et c'est nickel Ensuite Donc on continue Les petites pièces orange Donc voilà Ça c'est l'arrière Du véhicule On a encore A venir passer De l'alu A l'intérieur Donc ça je l'ai gardé On va le faire ensemble La toute petite pièce Là C'est celle qui va Intermédiaire C'est celle qui se trouve Ici sur la notice On va aller plus près Vous voyez C'est la A3 Voilà Et donc Voilà ce que Asegawa Oui c'est ça C'est Asegawa On nous demande Donc du Du silver A venir passer ici Et puis moi Je suis venu repiquer Les petits boulons Autour de celui-ci En noir Donc le silver Que j'ai utilisé C'est celui-ci Voilà Silver de chez Valero C'est le 77 724 Voilà Donc là C'est bien J'aime bien aussi Cette petite peinture là Ils sont superbes aussi Et là Ça a été fait au pinceau Donc Vous pouvez voir Même de plus près Voilà C'est propre Enfin moi Je trouve ça propre Après Vous me direz Dans les commentaires Celle-ci Cette petite pièce là A venir Pins en orange Donc il est pas en orange Léger Il est moins soutenu Que l'autre C'est une pièce Qui est venue rapporter Vous voyez Il est moins soutenu Ensuite On nous demandait Du noir Satiné Pour faire des petits cordons Qu'il y avait tout autour Donc pareil C'était fait au pinceau Et donc L'eau là Il est en orange aussi Et je suis venu mettre Un peu de De Panel line Voilà Juste au niveau d'ici C'est pour ça que ça noircit Un petit peu plus Mais quand on le regarde On voit encore l'eau orange En dessous Voilà Donc ça c'est bon aussi Les petits feux Arrière Voilà Donc c'est pas compliqué On nous demandait deux couleurs L'orange translucide Le rouge translucide Et le bas C'est pour les feux de recul Donc voilà Ça ça a été fait C'est prêt C'est peint C'est nickel Ça c'est pour La transmission arrière Donc c'est Ici Il va y avoir Les roues Ici Et donc On nous demandait De venir peindre ça En x18 Donc j'ai utilisé La peinture noire De chez AK C'est que je viens de vous faire voir C'est à dire Celle-ci La 719 Voilà Pour cette pièce là Ici Bon là c'est un seul bloc Tout est moulé dedans Pour peindre là La couleur Espèce d'alus Là j'ai utilisé Celui-ci Du style Voilà De chez AK Impeccable Nickel Ça a été appliqué Au pinceau Les amis Pour bien vous faire voir Voilà Donc comme quoi Même les petites peintures Comme ça De chez AK Je me suis dit Tiens on va essayer Vous pouvez même Le passer au pinceau Là ça l'a fait C'est propre On ne voit pas Les coups de pinceau Donc c'est une peinture Qui est déjà très diluée Donc c'est nickel Ici vous voyez Un tout petit point De couleur Alu C'est normal C'est pour les Les fils en caoutchouc Qu'on va venir Installer Bon voilà Allez J'ai fait le tour De pièces Qui ont été peintes Bon il y en a Ça si je ne vous l'ai pas fait voir C'est la même Que l'autre Donc voilà Donc on reprend la pièce Dans le bon sens C'est à dire Comme ceci On se repère Ici Le petit point Pour mettre le tube Donc voilà Donc la pièce On la met dans le même sens Le petit point Pour le tube Et là On va prendre celle-ci Là à 11 Ce serait bien Celle-ci Ou celle-ci Tac 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 Ce serait bien celle-ci Ouais c'est ça Et donc là Ça ça vient se mettre Là-haut Donc il y a Les petits détrompeurs Ici Qui vont aller Dans les cases Ici Donc là Normalement C'est pas compliqué Enfin Normalement Ça va comme ça Voilà Je dis que c'est pas compliqué Mais là Ça commence déjà Pour la rentrer Voilà Il faut forcer Un tout petit peu Et avec la colle Ça va mieux rentrer encore Donc là On va prendre On va venir prendre Celle-ci Le marron Euh Le bouchon vert foncé Là vous voyez mieux Normalement Enfin J'espère Voilà Ça n'a rien de mettre Trop de colle Voilà Là ça rentre Ça est rentré Tout seul Donc là On pourrait peut-être Céder d'une pince Mais bon J'ai peur qu'après Ça fasse ressentir Trop la La colle À ce niveau Là Donc Ça a même commencé Un petit peu Ça va faire Un petit bourrelet Et donc là On est pas mal Donc là Ça c'est bon C'est dans le bon sens Donc ensuite On va repousser Ça On va laisser ça Voilà J'ai mis le petit tourniquet Là Comme ça Hop Je peux changer De couleur Rapidement Donc ça Ensuite On va venir poser Cette petite pièce Là Qui va là Ouais Peut-être la poser Avant Donc si Je reprends ça Dans le même sens Cette pièce Cette pièce Là Elle va Comme ça Voilà Comme ça On va pouvoir la coller Après Donc on va poser C'est sa petite sœur Qui vient en face Ce sera mieux Ça va mieux se tenir Donc là Tac 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 Donc j'espère Que Tout le monde va bien Chez vous Toujours pareil Si vous sortez Faites attention Les amis Parce que le covid Il est toujours là Ce serait dommage De se taper Une deuxième vague Si on se tape Une deuxième vague Les amis Je crois Qu'il y a Beaucoup d'entreprises Qui ne vont pas Y en réchapper Donc Soyez Très prudents Voilà Hop On a recollé Avec la colle J'ai fait un essai A blanc Et là Ça passait Très bien Mais Avec La couche D'après Plus Les deux couches De peinture Ça a pris Beaucoup d'épaisseur Voilà Là C'est rentré Ok Ok Donc là C'est pas mal Là Ça C'est bon On a déjà un petit engin Qui prend forme Bon là On ne reconnait pas trop Ce que c'est Pour l'instant Je sais que c'est l'arrière Mais Après Donc justement L'arrière On va venir le poser Tout de suite Donc l'arrière Voilà C'est ça Tout simplement Et ça Ça vient se poser Donc toujours pareil Gardez ça Comme ça On a une pièce avant On a venu à poser là Ici C'est la toute petite Qui est là Donc on va la poser tout de suite Autrement après On va s'embêter Et elle vient dans le petit trou Qu'il y a ici Voilà Donc on va venir y mettre de la colle avant Voilà Et elle vient comme ceci Donc on a la rondie là-haut Donc je regarde si c'est bien droit Oui ça a l'air Impeccable Ok Et donc ça Il faut que ça vienne comme ceci Ok Donc là on va venir mettre Hop De la colle ici Hop 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 Marc Vous allez me dire Pourquoi tu les as pas mis directement dans les trous Alors là c'est pareil Alors là c'est pareil On a des petits détrompeurs Mais on ne peut pas se tromper de sens Parce qu'ici on a un carré au milieu Et ici on a un rond Et c'est la même chose sur les empattements De ça Donc ici on a un carré Et ici on a un rond Voilà Donc là Pour ça c'est très bien Et donc là Ça c'est parti Ça vient comme ça Donc j'essaye de ne pas bouger du cadre Et là Ça rentre Tout seul Bien entendu Voilà J'étais à fond Enfin on appuie Comment on va Souvent C'est impeccable Voilà Où est-ce qu'on en est Donc là c'est bon C'est nickel Donc là On va pouvoir venir poser Cette petite pièce là Donc cette pièce là Si je reprends ça Comme ça Elle va au-dessus de là Donc là je l'ai retourné Et ça Donc si je la garde comme ceci Parce que là c'est comme ça Et je prends la pièce Elle va comme ça Et ça vers le haut Donc C'est vrai comme ceci D'accord Donc comme ceci Ce serait comme ça Je vais reprendre La notice d'un peu plus loin Je regarde ici Ouais c'est ça Ok Vous voyez On voit bien ici Quand vous avez un doute N'hésitez pas à les feuilleter Plus loin Pour bien Bien voir Comment vont Réellement les pièces Donc si je fais ça La pièce Je l'ai comme ceci Ok Et donc ça va comme ceci Voilà Voilà Et donc là On va pouvoir venir coller De l'intérieur Parce que c'est une partie Qu'on verra plus ça Ok Voilà Ça c'est bon Et tout ça semble bien J'ai vraiment été surpris Bon j'en ai déjà fait un Non j'en ai tout comme ça Mais Je m'en souvenais Pas trop Mais là je peux vous dire Que Celui-là Tout rentre nickel Donc ensuite On va venir poser celle-ci Par notre notice Alors là Voilà La A2 Donc celle-ci Hop Et donc la A2 Elle vient Là-dessus Alors Elle a un sens Elle a un sens C'est-à-dire Comme ceci Voilà Impeccable Hop On va venir y mettre De la colle Mais celle-là Elle sèche rapidement Vous voyez là La main Normalement Elle ne vous gêne plus Voilà Voilà Comme ceci Ok Voilà Impeccable C'est collé Donc voilà les amis Hop Donc je suppose Que ça Ça va être encore caché Après Je suppose Parce que Vous voyez C'est en dessous Donc Là c'est la pièce arrière Qu'on vient de faire Donc vous voyez J'ai encore des petits boutons Là De venir faire dessus Donc c'est cette pièce-là Donc il y a encore Le gros cache Qui vient devant Donc tout va être caché Ça a été épeint Mais voilà Tu n'avais pas besoin Donc voilà Ensuite Ça d'abord On va venir poser La suite On va peut-être couper le petit coble Qu'on a On a un petit coble de 70 mm Donc 76 mm Qui vient ici Voilà Et qui se raccorde Ici Donc le petit coble Où est-ce que je l'ai mis Ah non Elle est bloute Hop Voilà Bon je voulais aussi Tous vous remercier Je vous ai répondu A vos commentaires Un peu en retard Donc je m'en excuse Sur Mon atelier Moi Moi j'en suis content Je trouve très fonctionnel Et vous Vous avez l'air d'avoir aimé Normalement Je ne change plus C'est fini On ne change plus rien On verra bien On verra bien Normalement Non C'est fini Hop là Attention C'est encore vivant Donc 70 mm Dans ça Hop C'est là Voilà Hop Donc ça Si ça On le met comme ça Il vient Dans le petit pipiot Là Que vous voyez au fond Qui est là Alors Je vais essayer de vous zoomer un petit peu J'essaie de ne pas aller trop vite Que vous ne soyez pas malade Puis que le focus ne déconne pas trop S'il te plaît Focus Sur mon copain Allez Voilà Vous voyez le petit point là-bas Voilà Donc ça va Donc Petite pince J'en ai une là De la colle Voilà Et ça Donc j'ai bien de le mettre la colle Là les amis Donc là c'est bon Pour vous faire voir Au plus près Vous allez bien voir Il faudra presque des lunettes loupes Là-dessus Allez Je ne sais pas s'il est rentré Voilà Là il est au fond Et donc On remet Une petite goutte de colle Voilà Pour assurer le collage Donc voilà Le petit cobre a été collé Donc ça on peut le laisser En attente Téléphone Non 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 J'ai du monde chez moi Donc ça devrait le faire Voilà Donc ensuite On va venir poser Le petit moteur Qui est tombé là Donc voilà Petit moteur Donc pareil Ça a été passé Avec Celui-ci Le style De chez AK Pas de métal Donc Voilà Le Attendez je reviens Donc voilà De retour les amis Désolé C'était ma femme Qui était au téléphone Et à perler Voilà Mais c'est pas grave Donc Je l'ai tapé et tout Et puis voilà Non je déconne Je déconne On va venir poser ça Cette petite pièce là Qui est un petit moteur Donc voilà Et il nous faut Les petits cardons Et cette petite pièce là Donc voilà Donc Il y a des télétrompeurs Je crois dessus Donc celui-ci Celui-ci Il va Il va Il va Il va Il va Il va Par là Ici Non Attendez J'essaye de rester dans le cadre Voilà Il va Là Comme ça Ok On va Venir Et mettre Un petit peu de colle Voilà Voilà On va Le dernier story Ok Ça c'est bon L'autre côté L'autre côté Euh Non Tout petit Détrompeur Je crois que ça va On ne voit pas tellement bien Mais oui Ça va Alors Qu'est-ce sens Qui va Comme ça Ah oui Mais le détrompeur Vincent T'es venu le couper D'accord T'es bien T'es intelligent Donc faites attention Si vous le faites Normalement Il y a un petit détrompeur Ici Et puis Moi Je suis venu C'est de le couper Voilà Comme un Grand Nouveau Grand débutant Erreur de débutant Je suis pas un expert Non plus Voilà Donc ça Ok Ça c'est bon Ça c'est fait Maintenant On va venir poser Le petit moteur Bleu Donc voilà Alors là-dessus Il va où lui Il va là Ici Parce que J'ai le détrompeur Qui est ici Voilà Attends Hop Vous voyez Avec la lumière On voit bien Il y a un petit détrompeur Là Et on a le même Ici Donc là Pareil Il n'y a pas à se tromper Et ça va comme ceci Je vais tenir comme ça dans la main Pour essayer de vous faire voir Voilà Donc voilà Le petit moteur Bien sympathique Bon de toute façon Après ça va être salisse Avec tout ça Ensuite on a la petite patte Qui est là Celle-ci Qui vient se mettre Dans le petit trou Qui se trouve là Voilà Oui c'est ça Que je dise pas de bêtises Voilà Alors Pareil C'est un détrompeur Si tu essaies de le prendre à la pince Est-ce que ce serait pas plus facile Et voilà Ça y va tout seul Voilà Impeccable Je vais essayer de vous soumettre Un petit peu quand même Voilà Ce sera mieux Donc là c'est bon Ça c'est nickel Impeccable Donc ça c'est bon Ensuite On nous demande de venir le poser Alors Qu'est-ce qu'il nous reste à poser là-dessus Ben le moteur Et puis on va venir faire la peinture à l'arrière Et puis la transmission qui est là Donc ça va venir être posé là-dessus Sur les patins qui se trouvent là De chaque côté normalement Donc si on reprend ça dans ce sens-là Ok D'accord D'accord Vous voyez là on a des espèces Focus, ça te plaît Sois mon copain Voilà On a des espèces de petits détrompeurs De chaque côté Ici Et ici Et donc il faut que ça vienne se poser dessus Alors le moteur il va vers l'extérieur Donc ça va venir comme ceci Et là j'ai les mêmes Ok Donc On va y mettre de la colle avant Je mets la colle et puis on place le moteur en dessous Donc on va essayer de le prendre Par la patte que je viens de coller Si elle ne bouge pas trop ça doit le faire Et ça va comme ceci Alors Hop Ok Voilà Le moteur a été mis en place On s'aide de la petite pince Voilà Pour venir faire une légère pression Voilà Et voilà Et donc là Non non On va essayer de contrôler qu'il soit bien collé Je vais regarder derrière Ça n'a pas l'air d'être ça Ça n'a pas l'air d'être ça du tout Mais C'est collé Alors Voilà Voilà Ok Là ça c'est bon On va y remettre un peu de colle On va y remettre un peu de colle Ah si je prends la Migue La colle de chez Migue Le pinceau est beaucoup plus long C'est bon Notre ami Thierry Nous le dit dans sa vidéo Que le pinceau est beaucoup plus long Et c'est bien vrai Voilà 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 Je vais le remettre par là Parce que j'ai l'impression Que j'ai eu la goutte Voilà Bonne goutte de colle Ok Donc ça c'est bon Je regarde Je fais le tour Ouais C'est bon Alors Oui je vais pouvoir le poser à plat On va le mettre là en attendant Voilà Donc ensuite Ça Ça dégage Euh Et bien Le temps que ça sèche On va venir peindre Euh L'intérieur des feux Ici Les petits feux Par contre je vais faire un essai à blanc Avec les petits feux Alors Par contre ça c'est génial Parce que On ne nous dit pas dans quel sens là Hum hum Alors On ne peut pas dire Tchuu Ah Et oui Vincent Fais attention Je prends la pièce Et je mets la main Pic de poil sur le moteur Que je viens d'installer Que je viens d'installer Et je prends qui Ah J'avais déjà été en 4 carrément On ne touche plus Ça c'est bon On laisse ça comme ça On les sécher Euh Je voulais voir pour les petits feux arrière Est-ce qu'on le voit là-dessus D'accord Le blanc en bas Le Ok On les sécher Vous allez voir quand même Voilà On a l'image ici On prend le repère du biais qu'on a là Donc le biais qu'on a là Hop C'est celui-ci Voilà Et donc L'orange Va Vers le haut Sur les feux Comme Ici Donc là C'est bon Donc il n'y a pas de détourage noir autour Il n'y a rien C'est juste La part de l'intérieur Donc là On va prendre celui-ci Hop Un petit pinceau tout fin Le tout fin tout fin il est là Je vais prendre mes lunettes loupes Hop Il fait une chaleur les amis Je vous raconte même pas On est à 25 degrés dans la pièce Donc on va peindre ensemble celle-ci Et puis l'autre je la fais hors caméra Je pousse ça pour être à l'aise D'accord On est bien dedans On est dans le cadre Ouais Ce serait pas mal Il ne faut pas se remuer celle-ci Vous voyez pour faire des petits trucs comme ça C'est pas évident Parce que je dois bien me positionner Puis bouger Et puis peindre Tout en faisant attention au cadrage C'est pour ça que ça ce sont des peintures qu'on fait en général Bah En caméra Mais donc Bah là Moi c'est pour partager avec vous Pour vous faire voir quand même Vous savez bien que j'aime bien Vous faire voir Vous faire voir tout Tout ce que je peux Et non Ce que je peux pas Bah je le fais pas voir Donc il faut vraiment un pinceau très très fin Voilà Alors il faut faire tout le cluchon avant C'est-à-dire tout le détourage autour Vous voyez comme ici là Là Le tout petit détourage qui est en bas là Bon bah ça il faut le faire en premier Je vais vous faire voir de plus près Avec ça Voilà Vous voyez Vous voyez bien J'ai fait quasiment tout le tour Il ne reste plus qu'un côté à faire Et donc voilà pourquoi Alors si je zoome plus les amis Bah vous prenez un pare-shock de Tactopé dans la figure Et puis bah après on va avoir des problèmes C'est juste pour avoir un effet allumé quoi c'est tout Donc là ouais t'es toujours dans le cadre c'est bon Donc là ouais t'es toujours dans le cadre c'est bon J'en en mette là dessus Merde La poulette Voilà Ok Donc ça évidemment il va falloir le laisser sécher Vous savez pas de problème Vous voyez je suis gentil On va venir Je vais venir faire un boulon avec vous Allez On va faire peut-être deux boulons Alors le boulon c'est pareil Il suffit pas faire que de la face sur le dessus Bah faut venir faire les côtés aussi Du boulon Et ça Là faut pas avoir Faut pas avoir la bloulette comme on dit Faut pas avoir la bloulette comme on dit Celui du dessus Bon là vous n'allez rien voir C'est sur les bords Parce que moi je suis obligé de le mettre dans une position pour pouvoir bien y voir Voilà Et le derrière Voilà Pour le reste je le ferai hors caméra mais bien entendu mais voilà Voilà ce que ça donne Ouais bah là c'est nickel c'est propre c'est bien C'est très propre C'est très propre On va la re-coller avec de la La colle cyano La cyano La l'optique Voilà On espère que ça tient Donc on va venir poser cette patte là Donc ça Pour le faire voir sur la autiste Voilà c'est celle ci Donc qui a été assemblé entièrement Et on a juste à venir l'emboîté Mais il faut faire gaffe Faire attention au niveau des fils Donc il y en a un qui passe carrément dans le grand carré qui se trouve là voilà comme on voit là et l'autre qui passe carrément au dessus donc c'est parti donc la grande elle passe dedans et l'autre au dessus et ça ça va on a le moteur il est comme ça et ça ça va vers le haut et comme ceci ça vient comme ceci et l'autre reste en dessous j'ai fait un petit essai à blanc ça rentre tout seul il n'y a plus qu'à coller et donc après on a encore une pièce à venir coller et ça viendra mettre un terme à la vidéo donc là on va y mettre de la colle là je suis obligé de passer par là si on met de la colle ça change tout de suite la couleur de la peinture cette partie là ne se verra pas beaucoup c'est la partie ancrage pour la direction du tractopelin donc on va avoir l'autre partie qui va être amovible comme ça de l'autre côté donc là pas de soucis par contre j'aimerais bien qu'il se mette en place correctement là il est bien là il est bien c'est bizarre qu'on ait un jour ici et ici c'est normal regardez sur l'autre partie et normalement ça vient en buter pourquoi tu viens pas en buter pourquoi tu viens pas en buter peut-être qu'il faut qu'il soit plus haut j'en sais rien là il est passé et là il est passé mais ça fait bizarre ça fait bizarre non là c'est mieux ok bon bah c'est comme ça je vous fais voir dès que j'ai fini de le positionner voilà donc c'est comme ça donc voilà euh j'espère que c'est dans ce sens là c'est tout là le problème alors normalement surprend si on reprend la notice le moteur il y a ah mais non c'est à l'envers et oui les pattes là sont en haut et là le moteur il est en bas donc en fait si je le retourne les pattes doivent être en haut et oui et oui et oui voilà faut bien 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 tout regarder peut-être pour ça que ça n'allait pas voilà là ça vient en butée là aussi donc là on va pouvoir y remettre de la colle vu qu'on l'a manipulé ok et là on vient bien en butée ici ok il faut bien interpréter la notice ok voilà ça c'est cool donc voilà bon là les trucs sur le beurre ne vous inquiétez pas on va venir tout salir tout ça donc ça ça se ferra plus du tout et donc voilà ça c'est bon c'est comme ça et donc là on va mettre cette pièce là voilà donc pareil là dessus on viendra y faire des petites serres à rayures des machins là un petit peu de rouille et tout mais là pour l'instant c'est du on vient coller tout alors là sur la notice on lui demande de venir le poser ici et là voilà je sais pas si vous voyez bien voilà donc là pour ça le vincent a perdu un petit feu oh non 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 il est là hop je mets le dessus bon bah là il y a rien de sorcier c'est comme ça ah par contre il a été d'un sens voilà il va comme ceci ok ok donc on va utiliser cette colle là hop hop là là et ici là il est passé là il est passé ok ça c'est en place vous voyez ça ça rentre vraiment très facilement c'est assez génial à poser même il n'y a pas à se poser de questions il n'y a rien bon il faut trouver un petit peu dans lequel sens que ça va et tout ça mais autrement après ça s'assemble nickel et ça c'est c'est génial quoi donc voilà ce que ça ressemble les amis voilà une fois tout le petit travail effectué voilà à quoi que ça ressemble donc ça c'est bon c'est nickel alors la petite pièce là je pense qu'elle est peut-être trop augmentée voilà ça doit aller plutôt comme ça ok donc voilà les amis petite session de collage ensemble au début de la vidéo petite session de peinture orange voilà moi j'ai posé le petit décalque qui venait là ici évidemment sur la pièce moteur vous les faites voir je crois donc c'est le tout petit décalque qui se trouve ici je sais pas si vous allez bien le voir si je trouve peut-être mieux voilà focus voilà on voit le tout petit décalque ici voilà de tout simplement et que ça elle a posé c'est nickel donc là comme on n'a pas ensemble cette partie là au niveau des feux on va laisser sécher on verra ça dans une prochaine vidéo et puis voilà donc voilà les amis donc si la vidéo vous a plu dites moi le dans les commentaires si ça vous a plu ce qui vous a plu non plus vous me dites dans les commentaires tout simplement puis on essaye de remédier comme pour la caméra voilà il suffit de le dire les amis et puis on essaye voilà comme là la caméra vous allez me dire si c'était bien ou pas bien normalement elle est retombée quasiment à la même place qu'elle était avant donc il ne devrait pas y avoir de soucis là voilà donc amusez vous bien faites beaucoup de maquettes je vous dis à l'approché très rapidement pour continuer la suite du tractopelle de chez azegawa oui c'est ça c'est bien dit je crois et n'hésitez pas à vous abonner partager me laisser plein de pouces plein de commentaires de poser vos questions si vous avez besoin je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux évidemment et puis bah voilà c'est fini pour l'instant voilà j'ai plus rien d'autre à dire je crois allez salut les amis ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 출발 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?